Aujourd'hui on va parler de la parasha de Yitro, c'est la parasha qui comporte peut-être l'élément le plus important de la Torah puisqu'il comporte les dix commandements, donc on sait que c'est véritablement la chose qui est la plus importante qu'on puisse avoir et donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est pas précisément les dix commandements mais les versets qui ont suivi tout de suite les dix commandements, c'est-à-dire que la Torah nous raconte donc les préparatifs des dix commandements, les préparatifs de la révélation de Dieu sur le mont Sinai et tout de suite après, une fois que c'est terminé donc la révélation elle-même, toute la cérémonie des dix commandements, on voit apparaître les versets suivants que je vais maintenant vous projeter et dans ces versets on voit apparaître la chose suivante Donc après qu'il y a eu les dix commandements, il est écrit C'est-à-dire, dans les versets qui précèdent le paragraphe 20 et verset 19 que je viens de lire maintenant, il est écrit que les enfants d'Israël ont eu peur de la présence de Dieu, ils ont demandé à Moshé Rabelou de leur transmettre ce que Dieu dit Donc il y a quelque chose qui se passe et tout de suite après Vous avez remarqué, vous avez vu que je vous ai parlé directement du ciel Et donc, qu'est-ce qu'il est écrit ensuite ? Il est écrit Ne me faites pas des idoles en or et en argent Construisez-moi seulement un hôtel fait en terre Et c'est là, sur cet hôtel, que tu apporteras en offrande les holotes C'est-à-dire les sacrifices qui sont entièrement consumés sur l'hôtel Tu te la metras une partie dont on mange, son trabe ou karacha, ça dépend de ce que l'on aime Donc, après les dix commandements, après le fait que les enfants d'Israël ont demandé à Dieu de ne pas se révéler comme ça de but en blanc C'est-à-dire que les enfants d'Israël, comme s'ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu tellement forte Et donc, ils demandent à Moshé d'intervenir Tout ça, après, on nous dit Voilà, vous avez vu que Dieu vous a parlé directement Ne faites pas des idoles Ce verset, il est un petit peu bizarre Ces versets sont un petit peu bizarres Parce que l'histoire de l'idolâtrie, c'est vraiment le début du commandement eux-mêmes Et on va voir tout de suite que les différents commentateurs posent la question en disant On a déjà parlé de ça, qu'il ne fallait pas être idolâtre Et donc, en quoi le fait que maintenant, on a terminé les dix commandements Et Dieu, brusquement, trouve le besoin de recommencer encore une fois Et de dire, vous ne devez pas être des idoles Voilà ce que nous dit tout d'abord le Rambam Maïmonide dans le Sefer à Mitzvot Il va nous expliquer quel est le sens de ces versets Il nous dit, en fait, ces versets-là Il y a une mitzvah Lui, il parle du point de vue des mitzvot Il va citer en tous les versets Il va citer ce verset en nous disant Il existe une mitzvah qui demande On n'a pas le droit de faire On n'a pas le droit de faire C'est-à-dire, il ne s'agit pas ici Dit le Rambam et Maïmonide d'Abodazara D'idolâtrie Mais il s'agit de faire une représentation artistique La Torah nous dit donc Nous interdit de faire une représentation artistique d'un homme Aussi bien à partir du matériau métal Ou bien à partir de la pierre Ou bien à partir du bois On ne parle pas donc d'idolâtrie L'intention n'est-il pas ici de servir ces idoles Parce que ce n'est pas une idole C'est seulement une représentation artistique Et donc alors on peut se demander la question Mais alors pourquoi ? En quoi c'est-il véritablement interdit ? Pourquoi je ne ferais pas une œuvre d'art Qui représenterait un homme ? Réponse de Maïmonide La raison de cette interdiction Parce que la Torah veut absolument empêcher L'homme En tout cas l'homme dont on parle ici C'est l'homme a priori à toutes les époques Puisqu'il s'agit d'une mitzvah Il s'agit donc d'interdire à l'homme De faire des représentations D'hommes visiblement C'est-à-dire que le but C'est de ne pas faire des représentations humaines C'est-à-dire des sculptures humaines Pourquoi ? Parce que la plupart des gens pensent Que, et il dit Qui sont les gens dont on parle ici ? C'est les idolâtres Qui représentaient à l'époque de Maïmonide L'immense majorité Des hommes qui se trouvaient sur la planète Et donc dit-il À cette époque-là en tout cas Aujourd'hui peut-être il faudrait voir Parmi les poskimes C'est-à-dire parmi les décisionnaires d'aujourd'hui Si c'est encore aussi dramatique Tel que le présente le Rambat En tout cas l'interdiction elle est là D'après Maïmonide Puisqu'on sait que les gens ont tendance A transformer des représentations artistiques en idoles C'est-à-dire que pour eux Dès qu'on fait une représentation artistique d'un homme C'est parce qu'on veut en fait En faire une idole C'est-à-dire on présuppose Que ce que l'idole C'est-à-dire la sculpture Provoque C'est qu'elle est capable de nous amener D'une influence Des êtres supérieurs Comme tous ceux qui sont Des idolâtres le pensent Et donc en fait Nous dit Maïmonide L'interdiction qui est ici Ce n'est pas une interdiction De faire une idole Mais ça va plus loin C'est une interdiction De faire une représentation Sculpturale De l'homme D'un homme Parce que On a peur Que la plupart des gens Qui sont des idolâtres Vont en fait La transformer en idole Et penser que Grâce à cette sculpture On va pouvoir obtenir Quelque chose Dès la volonté du ciel C'est ce que dit Maïmonide Du point de vue de l'Allah Rabbi Yosef Albo Qui est un des Un des élèves les plus connus De Rabbi Chesdaï Kreskas Qui vivait donc en Espagne Dans son livre Qui s'appelle Sefer et Karim Et qui est un livre de philosophie Qui a pour sujet Les 13 On peut dire Pas les 13 Parce que dans Le Sefer et Karim Il n'y en a pas 13 Il y en a moins Et donc On parle donc Des 13 articles de foi De Maïmonide Rabbi Yosef Albo Donc Parle d'un point de vue Philosophique Des 13 articles de foi Et il arrive à la conclusion Qu'on n'a pas besoin Logiquement De tous les 13 articles Qu'on peut se contenter De moins Là n'est pas le propos Mais par rapport A cette idée De la sculpture Voilà ce qu'il dit Donc il pose la question Que nous avions posée Pourquoi La Torah recommence Elle a parlé De la tri Parce qu'on en a déjà parlé Et là nous dit Le Rabbi Yosef Albo C'est-à-dire Différemment De ce que dit Maïmonide Le verset Ne parle pas ici De la sculpture D'un homme On ne parle pas ici D'une sculpture Mais on parle de tout à fait autre chose Queloma Nous dit-il C'est-à-dire Le début du verset En fait Il faut faire attention Je vais vous remontrer le verset Dans le verset Il existe en fait Une introduction En effet Il est bien écrit ici Au verset 20 Il est bien écrit De ne pas faire des idoles A priori Ou bien Comme dit Maïmonide De faire des sculptures Mais Nous dit Rabbi Yosef Albo Oui Maïmonide Il y a un verset 19 Dans le verset 19 Il est écrit Vous avez vu Que je vous ai parlé du ciel Alors Qu'est-ce que ça fait Cette introduction Et quel rapport y a-t-il Avec La mitzvah Que nous décrit le Rambam Qui est celle De ne pas faire Pardon Une sculpture A priori Il n'y a pas de rapport Et donc Rabbi Yosef Albo Nous dit En fait L'introduction Du verset 19 Nous prévient Que Dieu Nous a parlé Directement Du ciel Et qu'il l'a fait Et qu'il avait l'intention Évidemment C'est-à-dire Vous devez donc faire attention Au fait Que je n'hésite pas A rentrer en contact Avec vous Même si A vos yeux L'homme N'est pas quelqu'un De si important Que cela C'est-à-dire C'est-à-dire Nous dit Rabbi Yosef Albo L'introduction Le chapitre 19 Nous prévient Que malgré Le fait Qu'on pourrait penser Que l'homme N'est pas digne Que Dieu S'occupe de lui Que l'homme N'est pas digne D'être On peut dire L'interlocuteur Le plus important Aux yeux De Dieu Et bien Malgré tout On voit Que Dieu Lui a parlé Directement Et c'est pour ça Qu'il est écrit Ensuite Ve'imken Lota Suniki Elo Ekesef Elo Ezar C'est pour ça Qu'il est écrit Ensuite Vous ne devez pas Faire Des idoles Ce n'est pas simplement Vous ne devez pas Faire des idoles Parce que vous croyez En d'autres dieux Que le dieu unique Mais il s'agit Maintenant De quelque chose De différent Quelqu'un Qui pourrait penser Que Dieu Ne s'adresse Jamais A l'homme Parce que le dieu Est beaucoup trop élevé Pour prendre en compte Les besoins D'un homme Qui est vil Matériel Et qui donc Ne mérite pas Et qui est indigne Que Dieu S'occupe de lui Clomar Dit le Rébi Yosef Albo A la ligne 18 Ce que Dieu dit ici C'est bien Un retour Sur le problème De l'idolâtrie Mais dans un angle Différent Jusqu'à présent Nous dit Rébi Yosef Albo L'idolâtrie Dont on parlait Ce sont des gens Qui pensent Qu'on peut Influencer le ciel En s'adressant Aux idoles Parce que Les idoles Sont une représentation Des dieux Qui peut en avoir Plusieurs Qui peut en avoir Qu'un Peu d'importance En tout cas Le dieu unique Ayant besoin Donc la présence De Dieu Ou des dieux Dans le monde Là Et toutes les histoires De l'Iliade De l'Odyssée Et de la mythologie grecque Incitent sur le fait Que les dieux Ont des occupations Et qu'ils n'ont pas Toujours le temps De s'occuper De ce qui se passe Sur terre Et bien là Dit le Rabbi Yosef Albo C'est ce que le verset veut Il y a des gens Donc qui pensent Qu'il est absolument Indigne à Dieu De s'occuper de l'homme L'homme est vil L'homme est matériel L'homme a un corps Il est corporel Ce ne sont pas des choses Qui intéressent Dieu Et qui intéressent les dieux Les dieux s'occupent De leurs problèmes Qui sont bien plus importants Et donc si je veux Maintenant Dit à Yosef Albo Que ces hommes là Qui a priori Pensent que Dieu Les dieux Sont coupés De l'homme Et bien justement La Torah nous dit Ne croyez absolument pas ça Vous n'avez pas besoin D'idoles Vous n'avez pas besoin D'or Vous n'avez pas besoin D'argent La seule chose Dont vous avez besoin C'est Misbah Adama Ta Asseli Fais-moi Une Un hôtel En terre Ce qu'il y a de plus simple C'est à dire Vous n'avez rien besoin D'autre Que d'apporter une offre Et nous dit Rabbi Yosef Albo A la ligne 20 Et vous n'avez qu'à Vous adresser A moi Pourquoi ? Parce que Nous dit Rabbi Yosef Albo Le verset 19 Nous dit Regardez Dieu s'est adressé A vous Directement Donc parlez lui Vous n'avez pas besoin De faire des idoles Les idoles C'est une manière J'aurais pu dire De rentrer en contact Avec les dieux Ou le dieu Qui ne correspondent pas Du tout A la réalité En fait Dieu Pour nous Israël C'est quelqu'un Qui s'adresse à nous Directement Et qui est donc prêt A ce que nous Nous adressions à lui Directement Et donc il n'y a pas besoin D'idole Il n'y a pas besoin d'or Il n'y a pas besoin d'argent Parce que Nous ne sommes pas indignes Aux yeux de Dieu Et Dieu Est intéressé Au sens propre du terme A s'occuper de nous Et donc Ce que veut dire Rabbi Yosef Albo C'est que ce verset souligne Que Ne faites pas d'idole Parce que vous pensez Que Dieu ne s'adressera Jamais à vous Parce que vous pensez Que l'homme est indigne Aux yeux de Dieu Pardon Pas du tout Peut-être que les hommes Les idolâtres Eux en font Parce qu'ils sont persuadés Qu'il y a d'autres dieux Ou peut-être sont-ils persuadés Que Dieu ne s'adressera jamais A eux Mais vous, vous le savez Vous l'avez dit Dieu s'adresse à vous directement Vous n'avez rien à craindre Il suffit que vous priez Ou il suffit que vous apportiez Et Dieu sera nécessairement En contact avec vous Parce que c'est la chose Qui l'intéresse C'est ce qu'il veut Il veut être en contact Avec nous Donc il ne s'agit pas Comme Sans bien insister Le Rambam Quelque chose qui a rapport Avec La sculpture C'est-à-dire Ne sculptez pas Parce qu'on a peur Que vous preniez cette sculpture Et que vous vous en fassiez une idole C'est pas ça le problème Dira-lui Il s'agit d'autre chose Complètement différent Il ne s'agit pas donc D'une sculpture Qui peut devenir une idole Mais il s'agit du fait Que les gens pensent Que Dieu ne s'intéresse pas à nous Alors justement L'introduction du verset 19 Nous apprend Non seulement Dieu s'intéresse Vous avez vu qu'il s'est adressé à vous Donc toute cette histoire D'idolâtrie Toutes ces histoires d'idoles Toutes ces histoires D'utiliser D'essayer de trouver des moyens De rentrer en contact Avec le Créateur C'est complètement inutile Il suffit de prier Il suffit d'apporter une femme Et Dieu sera en contact Avec lui Donc c'est les deux idées Pour le moment Maïmonide Et Rabbi Yosef Albo Le natif Dont on a déjà Eu l'occasion De voir Beaucoup de De commentaires Va aller dans une direction parallèle Vous allez voir Mais pas tout à fait la même La première chose Que remarque le natif Je commence à le lire Il nous dit À la ligne 24 Nous dit le natif Il ne faut pas oublier Que ces deux versets Le 19 et le 20 Qu'on a lus maintenant Avec Rabbi Yosef Albo Viennent après Quelques autres versets Où l'on voit Que les enfants d'Israël Ont eu la crainte De la présence de Dieu C'est-à-dire que Quand Dieu s'est adressé Directement à eux Ils avaient peur Et que cette peur Leur a fait demander Que Moshé Soit une sorte d'intermédiaire Entre eux et Dieu Et justement C'est à ce sujet-là Nous dit le natif Que la Torah commence Au verset 19 Par nous dire Vous avez bien vu Que je vous ai parlé Directement C'est-à-dire Nous dit le natif Peut-être Et l'histoire le prouve Peut-être que vous Avez la crainte Et la peur Que Dieu s'adresse A vous directement C'est-à-dire C'est-à-dire Dans cette relation Directe Qui devrait Se créer Entre vous Le peuple d'Israël Et moi Le créateur A priori S'il y a quelqu'un Qui pose un problème C'est pas moi C'est vous C'est vous Qui avez à demander De ne pas être en contact Avec moi directement Quant à moi Dit le natif Dieu dit au verset 19 Vous avez bien vu Moi je suis prêt A ne pas être Le dieu De la transcendance Qui ne parle jamais A personne Parce qu'il est trop occupé Ou préoccupé Dans son monde A lui Mais au contraire Vous avez vu Que je n'ai aucun problème Léa Spilkvodi Oubdulati C'est-à-dire De descendre De ma grandeur Et de ma magnificence Pour m'adresser A vous C'est-à-dire Vous voyez bien Que le problème De la relation Homme Dieu Est un problème Seulement pour l'homme Mais pas pour Dieu Dieu lui-même N'a aucun problème A s'adresser A l'homme directement C'est l'homme Qui a eu peur C'est l'homme Qui avait Un excès de crainte Et qui a demandé A Moshe D'intervenu Et donc Nous dit-il L'Okefi Da Atenoshi Ligne 27 L'Okefi Da Atenoshi Je vais essayer D'agrandir un peu Voilà L'Okefi Da Atenoshi Che Enze Kevodi L'Iyot Ne Daber Imanche Amo Imlo Imanachim Yuhad Imanche Ma'ala C'est-à-dire Dit le natif Dieu va beaucoup plus loin Il leur dit Vous avez vu Que je vous ai parlé Depuis le ciel Mais à qui je me suis adressé Et bien Dit le natif Je ne me suis pas seulement Adressé Chez les Aux spécialistes De la Torah Aux spécialistes De Dieu Aux métaphysiciens Aux philosophes Aux prêtres Je me suis adressé Imanche Amon C'est-à-dire Dit le natif Ici Dieu n'insiste pas seulement Sur le fait Qu'il est possible Au créateur De s'adresser A l'homme Mais il insiste ici Sur le fait Que Dieu S'est adressé A tous Les hommes C'est-à-dire Vous voyez bien Que quand j'ai décidé De m'adresser Avant Je l'ai fait Et je l'ai fait Pour tout le monde Et pas seulement J'aurais pu dire Pour les spécialistes Veare Dit le natif Dit Et donc Il s'agit D'un troisième volet Complètement différent Il ne s'agit pas Comme dit Maïmonide De faire une sculpture Dont on craint Qu'elle va devenir Une idole Il ne s'agit pas Comme l'a dit Le Le Sefer Raïkarim Rabbi Yosef Albo De la crainte Pardon De penser Qu'il faut Utiliser quelque chose De particulier Pour être en contact Avec lui Il s'agit ici D'autre chose Il s'agit De la volonté De l'homme De ne pas Parler directement Avec Dieu Et de Par crainte Par respect Et Au contraire De demander Qu'il y ait Des intermédiaires Comme l'ont fait Les enfants d'Israël Dans le désert Quand ils ont demandé A la fin Des dix commandements Que Dieu Ou pas à la fin Mais plutôt au milieu Puisqu'on dit Que c'est seulement Les deux premiers Que Dieu S'est adressé Directement Et donc ils disent Quand au moment Des dix commandements Les enfants d'Israël Ont demandé Que Dieu Arrête De leur parler Et que Moshé Soit un intermédiaire Il a dit Le problème Qui se pose ici C'est que Dieu leur dit Vous n'avez pas besoin D'intermédiaires Or la question Qui se pose C'est que Ok on craint La transcendance de Dieu On craint La présence de Dieu Donc c'est pour ça Qu'on demande un intermédiaire Le natif dit Oui ça c'est peut-être Vraie au moment Des enfants d'Israël Dans le désert Mais aujourd'hui Le problème Il n'est pas là Le problème Il est que Beaucoup pensent Qu'on a besoin D'un intermédiaire Pourquoi ? Parce que nous ne sommes Pas capables Nous Les hommes simples De pouvoir Être en contact Directement Avec Dieu Il y a une espèce De valeur négative Que les hommes On peut dire simples Les hommes courants L'homme du quotidien S'attribuent En disant Je ne mérite Certainement pas Que Dieu S'occupe de moi Au niveau de Rabbi Yosef Albo La pensée De l'époque Était Dieu ne peut pas S'adresser à l'homme Globalement Parce que c'est un être De matière Maintenant Non dit le natif Non on a dépassé Ce qu'il a dit On sait bien Que Dieu peut S'adresser aux hommes A qui ? Aux hommes Aux philosophes Aux métaphysiciens Aux rabbinim Aux prophètes A toutes sortes d'hommes Qui sont des hommes Qui sont des hommes excellents Pour qui Ils sont arrivés A une perfection Humaine Or nous dit Le natif Justement Ce verset Nous enseigne Que Dieu S'adresse Même Aux hommes Qui ne sont pas Des spécialistes De la relation Avec le faire Qui ne sont pas Des métaphysiciens Qui ne sont pas Des prophètes Qui ne sont pas Des rabbinim Etc Etc Dieu s'adresse A chacun d'entre nous Et donc Nous dit-il On n'a pas besoin D'intermédiaire Et Dieu Écoute La prière De chacun D'entre nous Peu importe Si nous sommes Des hommes D'exception Ou si nous sommes Tout simplement Des hommes courants Des hommes De la vie De tous les jours Et donc Nous dit En fait Le natif Ce verset Ne dit pas Ne faites pas Des idoles Comme disait Maïmonide Ne dit pas Vous devez Penser Que le contact Avec Dieu N'a pas besoin D'investissement Particulier Il nous dit N'importe qui Peut rentrer En contact Avec Dieu C'est ça Le but De ce verset Cette interdiction De faire Elohé Kesef Elohé Zahab Veut dire Veut dire en fait Dit le natif Qu'il n'y a pas D'impossibilité Pour n'importe qui D'entre nous D'être en contact Avec Dieu C'est à dire En fait Si je voulais traduire ça Quand on nous dit Ne faites pas Ne faites pas Des lohé Kesef Et des lohé Zahab Ça veut dire Ne vous prenez pas Pour des nullités Ne vous prenez pas Pour des gens Qui sont nuls Au contraire Dieu s'adresse A vous Directement S'il le faut Il suffit Simplement Que vous décidiez Que vous pouvez le faire Donc C'est pas loin De Rabbi Yosef Albo Mais c'est différent Le problème Que soulève Rabbi Yosef Albo C'est le problème De savoir Comment s'adresser A Dieu Le problème Que soulève Le natif C'est Est-ce qu'il est possible De rentrer en contact La réponse C'est oui Maintenant Dit le Le natif Il nous apporte Une petite parabole Il nous dit Regardez Un roi Qui doit s'occuper De ces sujets On pourrait dire Aujourd'hui Un gouvernement Qui doit s'occuper Donc du pays Comment font-ils Et bien Ils mettent en place Toute une infrastructure De fonctionnaires C'est-à-dire Qu'entre le roi Et le peuple Et bien Il y a toutes sortes D'intermédiaires Et c'est tout à fait normal Parce que le roi Ne peut pas a priori S'occuper de chacun D'entre nous Donc il a besoin De nommer Je ne sais pas Des préfets Et de nommer Des députés Qui vont représenter Le peuple Aux yeux du roi Et inversement Il va avoir Le roi lui-même Quand il voudra S'adresser Aux petits Aux petits citoyens Et bien Il va passer Par tous les niveaux De la De l'infrastructure Étatique Et donc A partir de ce moment-là Nous dit Le natif On aurait pu croire Qu'il en est la même chose Au sujet de Dieu Il n'y a pas besoin D'intermédiaires Parce que Comme avait dit Rabbi Yosef Albo Les intermédiaires en question Ils doivent être riches En or En argent Etc Non Ce n'est pas du tout ça Le problème ici C'est qu'il n'y en a pas besoin Du tout Et donc Dieu Peut s'adresser directement C'est ce qu'il nous dit A la ligne K Il dit Quand il y a des intermédiaires Donc il nous dit Si vraiment Il y avait des intermédiaires Alors effectivement Chaque intermédiaire Prend son importance Parce qu'à partir du moment Où on est obligé De passer par lui Alors il faut parler Il faut lui dire Être gentil avec lui Il faut lui donner Un petit peu d'argent Etc Donc il nous dit On voit que tout ça On est obligé A priori De leur parler C'est à dire C'est pas du tout D'idolâtrie Dont on parle ici Et là donc De quoi parle-t-on Pas comme dit Le Rambam Pas sculpté Pas comme dit Rabbi Yosef Albo Qu'il s'agit maintenant Des intermédiaires Comme ça Et bien il nous dit Non Le problème qu'il y a ici C'est que quand on parle D'intermédiaires ici Qu'est-ce qu'on veut dire Il y aurait besoin Donc c'est ce qu'on appelle De grands avis De grands avis Différents Il y a le premier avis C'est le Rabbi L'Avi de Maïmonide Qui dit Ne faites pas de sculpture Ça ressemble à des idoles Et après ça Vous allez arriver Et adorer les idoles C'est-à-dire D'autres dieux Parallèlement Il y a deux avis parallèles Celui de Rabbi Yosef Albo Et celui du natif Qui considèrent que non Ce dont on parle ici Ce n'est pas du tout D'idolâtrie C'est des intermédiaires Qui pourraient se mettre Entre Dieu Et l'homme D'après le natif Ce que la Torah Nous recommande ici C'est que Bien que dans la vie De tous les jours On sait que On ne parle pas directement Avec Dieu Ou avec un roi Parce qu'il y a des intermédiaires Entre eux Qui nous font Parvenir jusqu'à lui Sachez que dans la Torah Dieu parle directement Avec vous C'est pour cela Que On n'a pas besoin De ces intermédiaires Et que le verset Vient pour nous dire Débarrassez-vous De ces intermédiaires Parlez à Dieu Directement Dans votre philo Dieu vous répondra Directement Donc c'est véritablement Un lien Une relation directe Entre Dieu Et le Créateur Le Rav Ginzburg Qu'on connaît très bien Qui est donc Un chasside De Chabad Donc des Lubavitch Ramène un enseignement Du Rabbi de Lubavitch Qui a une vision Complètement différente De ce verset Le Rav Ginzburg Ici Va nous ramener L'enseignement Du Rabbi de Lubavitch Mais ce que l'on va voir Maintenant C'est le Rav Ginzburg Lui-même C'est-à-dire que Avant de voir L'enseignement Du Rabbi De Lubavitch On va voir Qu'est-ce que Le Rav Ginzburg Il nous dit C'est-à-dire En fait Il ramène Un enseignement Du Rabbi de Lubavitch Et il demande Qu'est-ce que Le Rabbi de Lubavitch A trouvé de bizarre Et bien Nous dit Le Rav Ginzburg Le Rabbi de Lubavitch A remarqué Je vais vous remontrer Les versets Il y a quelque chose De bizarre Dans ce verset Regardez ici Il est écrit Là-dessus Comme ça Dans ce qui est En bleu ici Comme vous remarquerez Il y a écrit Ne faites pas Des yeux Des dieux En argent Et des dieux En or Ne faites pas Pour vous Pourquoi répéter Deux fois Il aurait dû dire L'Otah Sunniti Elohe Kesev Elohe Zah Point final Pourquoi répéter Deux fois Faire D'après le Rabbi De Lubavitch Il y a un problème Et donc Pourquoi répéter Et bien Il nous dit La chose suivante Quand Dieu dit Ne faites pas Eti Avec moi Ça veut dire Regardez bien Non seulement Il n'y a pas D'intermédiaire Comme nous a dit Le natif Comme nous a dit Rabbi Yosef Albo Non seulement Il n'y a pas D'intermédiaire Entre vous et moi Mais en fait Vous Comme le dit Le Rabbi Yosef Albo C'est vrai Que comparé à moi Vous ne représentez Vraiment pas D'autre chose C'est vrai Que le monde L'homme La créature En tant que telle Ne peut absolument pas Dans aucune forme Sous aucune forme Se comparer Avec le créateur Il n'y a absolument Rien De véridique Dans le monde Qui soit aussi véridique Que Dieu lui-même Ce qui est véritablement La réalité des choses C'est la réalité divine C'est Dieu Qui est véritablement réel Nous sommes Une petite partie Une petite étincelle De réalité Mais notre réalité Notre vérité Notre vérité d'être Elle est en fait Nulle et non avenue Quand on la compare Avec celle de Dieu Il n'y a rien De véridique En dehors de moi Et donc Nous dit-il Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que L'homme en fait Doit arriver Il doit arriver Il doit arriver A saisir Véritablement A prendre conscience Ne faites rien Du tout Eti avec moi Ne comparez rien à moi Il n'y a rien De véridique Il n'y a rien De vrai dans le monde Qui ne soit pas Moi Ou qui viennent de moi Donc Ne cherchez rien Alors qu'est-ce qui se passe En dehors de ça ? L'Otah Sunniti Ensuite Qu'est-ce qu'il est écrit ? Ne faites pas Des idoles D'argent et d'or C'est-à-dire Je vais vous remontrer Le verset Je vais vous montrer Comment le Rabbi de Lubavitch Le lit Le Rabbi de Lubavitch Le lit de la manière suivante Vous allez regarder Je vais descendre Le verset Voilà C'est le verset Qui nous intéresse Et donc ce qui est écrit En bleu L'Otah Sunniti L'Oekesev Le Rabbi le lit De la manière suivante Il lit comme ça L'Otah Sunniti Point Point Pardon Point C'est-à-dire Ne faites pas Rien Iti avec moi C'est-à-dire Ne faites rien du tout Avec moi Parce que Moi je suis L'unique Vérité Du monde Je suis L'unique Être du monde L'Otah Sunniti Il n'y a rien Qui peut m'équivaloir Et il n'y a rien Qui peut être comparé A moi L'Otah Sunniti N'ayez pas Là on peut dire Comme ça L'impudence De penser Qu'il peut exister Quelque chose Qui soit de ma valeur Ou qu'il soit comparable À moi Point C'est terminé À part ça Il y a autre chose Ne faites pas Des idoles En or Et en argent Et maintenant Dit Le Rav Ginzburg Comment le Rabbi de Lubavitch Comprend Cet Autre Verset C'est ce qu'il dit Quelque chose Qui ressemble À Dieu Dieu est quelque chose De complètement différent Que le monde Rien dans le monde Peut lui être comparé Maintenant Qu'est-ce que ça veut dire Elohe Kesef Elohe Zahav Alors nous dit-il Aïnou Il ramène un enseignement Du Admor Aim Saï Un des grands Admorifs de Chabad Poulchanatsmi Mekar Sheyashvi Aava Veiyah Quand on parle De Kesef Et Zahav En général On parle Dit le Rav Ginzburg De quelque chose De très particulier Dans la Chassidou Klubavitch En effet Elohe Kesef Kesef L'argent Vient de Kisufin Kisufin Ça veut dire Le désir C'est-à-dire Qu'on parle Ici De la Le fait Qu'on veut S'approcher De Dieu Et donc En général Dans la Chassidou Quand on parle De Kesef Kisufin On parle De l'amour Pour Dieu Quand on parle De Zahav L'or On parle Plutôt De la crainte De Dieu Et donc Ce qui se passe Nous dit Le Rav Ginzburg C'est que Les hommes Quand ils arrivent À avoir Un certain niveau De J'aurais pu dire De spiritualité Quand ils arrivent À À À À être En relation Avec le Créateur Par leur prière Par leur étude Par l'accomplissement Des mitzvot Qu'ils développent Un amour Pour Dieu Légitime Comme le demande Le Maïmonide Et en même temps Et parallèlement Une crainte Pour Dieu Comme aussi L'indique Maïmonide Dans le Mishneh Torah Et bien Quand ils en arrivent là Que dit-il Et bien il se passe Que maintenant Il y a Une espèce D'orgueil Énorme Qui investit L'homme Dans le fait Qu'il a réussi À se mettre En contact Avec le Créateur Et qu'il a pour Dieu À la fois De l'amour Et de la crainte C'est-à-dire Dit-il Il se pourrait Que Parce que Vous avez De l'amour Pour Dieu Et de la crainte Pour Dieu Vous allez Le transformer En une espèce D'orgueil Qui va vous faire Croire Que vous êtes Des gens Des hommes Tellement importants Aux yeux Du Créateur Et donc Nous dit-il C'est pour ça Qu'il est écrit L'O ta'assou L'achem Vous ne devez pas En arriver au point Que vous vous enorgueillissez Du fait que Précisément Vous avez Un amour Pour Dieu Et une crainte De Dieu C'est-à-dire Vous devez arriver au point Que L'O ta'assou Que vous ne prenez Vous-même Pas d'importance À vos yeux Quand vous êtes Par rapport à moi C'est-à-dire En gros Il y a des hommes Exceptionnels Qui arrivent À S'approcher De Dieu Dans le sens Qu'ils arrivent À développer En eux Une crainte Du Créateur Un amour Du Créateur Mais ils en retirent Une espèce D'orgueil Une espèce De On peut dire Comme ça De quelque chose Qui est Négatif Et qui est plus Peut-être même De l'orgueil Ou j'aurais pu dire Même plus que ça Parce qu'en fait Nous dit Le Rabbi de Lubavitch Est-ce que ça serait pas Une certaine forme D'idolâtrie moderne On pourrait dire Pourquoi ? Parce que Si on regarde Dans le monde actuel Et bien Il y a effectivement Beaucoup de formes D'idolâtrie Moderne Qui sont Toutes Nous dit Le Rabbi de Lubavitch Concentrées Sur le moi Sur l'ego Aujourd'hui Dit Le Rabbi de Lubavitch Peut-être que les gens Se prosternent pas Devant les idoles Mais ils se prosternent Et ils adorent Leur ego Leur moi Leur jeu C'est ça Ce qui leur prend Et cette idolâtrie Elle peut prendre De diverses formes Mais en tout cas Ce qui fait Le point commun De toutes ces idolâtries C'est Le fait que les hommes Mettent en place Quelque chose Qui leur fait Adorer leur ego Et bien Le Rabbi de Lubavitch Dit Premièrement Lotha sunniti Il n'y a rien Qui peut être Comparé avec moi Et votre ego Ne représente Absolument rien En fait Ce qui est véritable Ce qui est vraiment Véridique C'est Dieu lui-même Maintenant Votre amour pour Dieu Et votre crainte Pour Dieu Elles n'ont rien On peut dire comme ça Elles n'ont rien A vous donner Qui pourrait penser Qui pourrait vous faire penser Pardon Que vous êtes plus important Que moi Que ce soit l'autre Par exemple Le fait que j'ai beaucoup d'argent Le matérialisme Je veux absolument avoir de l'argent Je remplis ma maison Avec toutes sortes de biens matériels Je construis une plus grande maison Et je veux encore avoir De plus en plus de choses Et depuis la dernière voiture Etc Donc il dit en fait Tout ça En fait C'est une espèce d'idolâtrie Une idolâtrie qui fait Qu'on court tout le temps Après Avoir plus d'argent Parce qu'on pense Qu'en amassant des choses On va être véritablement important Et bien Ça c'est le premier niveau Le plus bas Mais Ce niveau-là Tourne autour de soi Évidemment De l'ego Du moi Par cela Il y a évidemment L'orgueil Dont on vient de parler maintenant Le fait qu'on a réussi Le fait qu'on est intelligent Le fait qu'on a de la Ahavat Hachem Et le fait qu'on a de la Yerat Hachem C'est-à-dire que Pourquoi l'homme Est devenu orgueilleux Parce qu'il a Cette qualité D'être en rapport Avec Le créateur Et donc En fait Il s'idolâtre lui-même Il s'est transformé En idole Et donc C'est pour ça Que Maïmonique nous dit Faites attention Il y a des sculptures Qui au départ C'est de l'art Et qui deviennent Des idoles Il y a des Comment on pourrait dire Des manières De s'approcher de Dieu Qui en fonction Qui en fin de compte Pardon Fonctionnent comme des idoles C'est-à-dire qu'au départ Tu veux t'approcher de Dieu Avec l'amour pour Dieu Avec la crainte pour Dieu Comme le recommande Maïmonide Mais en fait Tu t'enorgueillis De cette approche Que tu as de Dieu Et ça se transforme En En orgueil Et donc En idolâtrie Et donc Nous dit Le rabbi de Lubavitch Il nous dit Il faut donc faire attention Et c'est ça le sens du verset L'Otta Sunniti Premièrement Sachez Que même si vous servez Dieu Et que vous êtes arrivé A quelque chose De très important C'est-à-dire que Vous pouvez Véritablement Et légitimement Vous considérer Comme un serviteur de Dieu Quelqu'un qui est Mamash Eved Hashem Oved Hashem Quelqu'un qui fait Latfila Etc L'orgueil que vous développez Derrière Et qui vous fait croire Que votre amour pour Dieu Et votre crainte pour Dieu Vous donne une valeur Spécifique Et plus grande Aux yeux de Dieu Est une idée Complètement fausse Dieu s'intéresse A tous les hommes De la même manière Qu'ils soient Comme on l'a dit Des métaphysiciens Ou qu'ils soient Des hommes libres C'est donc C'est donc la façon Pour Rabbi Yosef Albo Et le natif Qu'il n'y ait pas D'intermédiaire C'est-à-dire Il ne faut pas Qu'il y ait D'intermédiaire Entre Dieu Et l'homme Donc il reprend Les mêmes idées A savoir Notre rapport Et notre relation Avec Dieu Est une relation Sans intermédiaire Attention Dit le Rabbi Yosef Albo Quand c'est sans intermédiaire Alors tu penses Que tu es en rapport Avec Dieu directement Et donc tu t'enorgueillis Et tu t'imagines Que tu es devenu Quelqu'un d'important Mais non Attention Précise le Rav Shemchon Rafaellich A la ligne 15 En bleu Ici dans l'œuvre C'est-à-dire Nouditil Il y a Quelqu'un De complètement Nouveau Dans la Torah C'est-à-dire Que nous n'avons pas besoin De symboles Intermédiaires Entre nous Et Dieu Pourquoi nous n'avons pas besoin De cette symbolique Parce que en fait Ce que Dieu Veut faire C'est nous montrer Dans son rapport Avec nous Qu'il se conduit De la même manière Que nous Nous conduisons Dans notre monde Notre petit monde À nous Notre petit monde De la matière C'est-à-dire Nous dit Le Rav Shemchon Rafaellich Faites attention Ceux qui mettent Qui créent Des idoles D'or Et d'argent Ce qu'ils veulent En fait C'est créer Des intermédiaires Comme nous a expliqué Le Natsif Et comme nous a expliqué Rabbi Yosef Albo Mais le Rav Hirsch Remarque Que celui qui essaye De créer Des intermédiaires Que cherche-t-il En fait Et bien en fait Il cherche À montrer Que le rapport Avec Dieu C'est-à-dire Ce que Dieu Attend de nous N'est pas De l'ordre De l'humanité De l'homme Mais il est De l'ordre On va dire Comme ça De l'angéologie C'est-à-dire Que nous ne devons Pas être des hommes Nous devons Être des anges Ceux qui font Des idoles Et des intermédiaires C'est-à-dire Qu'ils mettent En valeur Et en élisère L'importance De l'intermédiaire Entre Dieu Et l'homme C'est-à-dire Qu'il y a Quelque chose Qui dépasse l'homme Et qui désire ainsi Comme un ange S'approcher de Dieu Les intermédiaires Nous dit Le Rav Hirsch Ont pour but Et que pour définition De nous mettre On peut dire comme ça En éveil Et nous provoquer En nous disant Regardez Vous n'êtes que des hommes Vous avez besoin maintenant De vous élever Et de devenir des anges Devenir comme les intermédiaires Vous devez essayer De vous élever Au-dessus Et donc Vous devez perdre Une certaine manière D'une certaine manière De votre humanité Et votre humanité Doit devenir A partir de maintenant Quelque chose Qui est là Seulement Pour donner Une base A la relation Que vous allez créer Avec le Créateur Mais cette relation Va être une sortie Hors De l'humanité De l'homme Pour devenir Autre chose Une autre créature Vous allez devenir Comme des anges Qui sont des intermédiaires Entre Dieu Et l'homme C'est-à-dire Nous dit le Rav Hirsch Le problème Que soulève ce verset C'est le fait Que les hommes pensent Que être Proche de Dieu Ça veut dire Ne plus être un homme Être quelque chose d'autre Sortir de l'humanité Or nous dit-il Est-ce que vous avez fait attention Que moi Je me suis adressé A vous Directement du ciel C'est-à-dire Nous dit Le Rav Hirsch C'est-à-dire que Dieu dit Vous voyez Mon comportement Est tout à fait Un comportement Que vous Être humain Pouvez avoir Je ne me comporte pas D'une manière Angélique Je me comporte D'une manière Humaine Je me suis adressé A vous Avec des mots Avec des phrases Vous avez entendu Avec vos oreilles Ma parole C'est-à-dire Vous voyez bien Que quand je veux M'adresser à vous Je prends Le chemin De l'humanité C'est pour vous montrer Que vous n'avez pas A délaisser Cette humanité De l'homme Pour pouvoir Devenir Proche du créateur Être proche du créateur Ça veut dire Être un homme parfait Être un homme Tel que Dieu Attend que les hommes Soient Il ne s'agit pas D'être autre chose Qu'un homme Dieu ne vous demande Pas d'être un homme Dieu vous demande D'être un homme Parce que lui-même Quand il s'adresse A vous Et bien il s'adresse A vous Comme un homme S'adresse à un autre homme C'est l'idée Du Rav Shumshan Raphael Et donc il nous dit Ce que vous devez Changer Effectivement C'est votre comportement Humain Et prendre exemple Sur Dieu Et de la même façon Que Dieu se comporte D'une manière J'aurais pu dire Parfaite Humainement parfaite De la même manière Vous devez être Des êtres humains Parfaits Il ne s'agit pas ici De quitter l'humanité Au contraire Il s'agit de la perfectionner Et de la rendre Le plus humaine possible C'est-à-dire Se rendre compte Que nous sommes Face A la transcendance Face à Dieu Et que nous avons Le besoin Le désir D'être en contact Et en rapport Avec le créateur Donc c'est maintenant On veut résumer un petit peu Nous avons vu Qu'autour de ce petit verset Qui semble a priori Aussi bien anodin Que superflu Et bien Superflu Parce que On a déjà dit Qu'il ne fallait pas Créer des idoles Qu'est-ce que ça rajoute De dire Ne faites pas d'idoles D'or et d'argent Et il est aussi anodin Parce que précisément C'est une chose connue Qu'on a déjà parlé Alors que vient dire ce verset Et bien Maïmonide nous dit Ce que ce verset implique C'est De demander à l'homme De faire très attention Quand il fait Des sculptures Des œuvres d'art De ne pas représenter Des êtres humains Parce que ça pourra être Transformé ensuite En idole Parce qu'on sait Que les gens ont une tendance Comme ça A transformer Les sculptures En idole Rabbi Yosef Albo Nous dit Et bien Faites très attention En fait Ce qui se passe Dans la vie C'est que Les hommes Recherchent Des intermédiaires C'est-à-dire Ils pensent que Dieu ne peut pas Parler avec Avec les hommes Que les hommes Que Dieu n'est pas Intéressé avec les hommes Parce que ceux-ci sont Matériels Parce que ceux-ci sont Corporels Et qu'on a besoin De passer par Des idoles Qui sont d'or Et d'argent Pour pouvoir Arriver A obtenir quelque chose De lui Et bien Nous dit-il Ces intermédiaires D'or et d'argent Il n'y en a absolument Pas besoin Dieu demande Vos prières Et vos offrandes Un point C'est-à-dire Il ne demande pas Plus que cela Le natif Nous avait dit C'est vrai Rabbi Yosef Albo A raison C'est effectivement Le problème Des intermédiaires Qui s'est soulevé Par le verset En effet Les hommes pensent Que Dieu Ne s'intéresse pas A eux Et donc c'est pour ça Qu'ils ont besoin D'intermédiaires Et donc c'est pour cela Dit-il Qu'on aurait pu croire Que de la même manière Qu'un souverain A toute une infrastructure Étatique Et qu'il a toutes sortes De fonctionnaires Qui profitent du peuple De la même manière Dieu a besoin De ces intermédiaires Et bien On nous dit non Dieu s'adresse directement Le Rabbi de Lubavitch Qu'avait Qu'avait rapporté Le Rav Ginzburg Lui insiste sur le fait Que c'est dans l'intimité De l'homme Que ce problème se pose Celui Qui se trouve Face au créateur Est pris d'un immense orgueil De la possibilité Qu'il a développé maintenant De pouvoir Dialoguer Avec le créateur De pouvoir exprimer Son amour pour lui De pouvoir exprimer Sa crainte pour lui Le fait qu'il est maintenant Face au créateur Lui provoque Une énorme Satisfaction Et donc Un énorme orgueil C'est précisément Contre cet orgueil Que la Torah S'adresse à l'homme Et elle lui dit L'hôte à Souniki Il n'y a que Dieu Qui est vrai Tous les autres Comparés à Dieu Ne représentent rien Et donc même l'homme Le plus sadique possible Le plus prophète possible L'homme le plus parfait possible Et rien comparé au créateur Il faut donc garder Et respecter L'humilité Qui est nécessaire Dans le rapport Et la relation Avec le créateur Même pour ceux Qui ont atteint Un très haut niveau De spiritualité Enfin le Rav Hirsch Incite sur le fait Qu'il y a toujours Une possibilité Pour l'homme De penser Qu'on a besoin D'intermédiaires Parce que En fait L'homme N'est pas besoin D'être un homme Pour être proche de Dieu Parce que l'humanité N'est pas La voie royale Pour s'approcher Du créateur Ce qu'il faut C'est devenir un ange Sortir Être comme les intermédiaires Qui sont entre Dieu Et l'homme Viens ce verset nous dire Non il n'y a pas D'intermédiaires Entre Dieu et l'homme Dieu s'adresse Directement à vous Parce qu'il attend De vous D'être des hommes Parfaits Des hommes qui sachent Devenir Des êtres humains Qui sont le plus humains Possible C'est à dire Le plus proche de Dieu Avec l'amour Et la crainte Qu'avait souligné Le Rabbi de Loubavitch Mais en sachant Respecter L'humilité minimum De l'homme C'est à dire Savoir qu'il n'est qu'un homme Malgré tout Et donc En résumé du résumé Si on peut dire Ce que ce verset nous demande C'est D'être des êtres humains Proches du créateur Reconnaissant La valeur Complètement différente De ce que peut être Le créateur Par rapport à nous Et donc Développer Un amour Une crainte de Dieu Il se rapprochait de Dieu Tout en respectant La différence Qu'il y a entre Dieu Et l'homme Mais tout en devenant Des êtres humains Parfaits Parce que c'est précisément Ce que Dieu attend De nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada